L'objectif c'est de travailler sur la nutrition azotée, l'optimisation de cette nutrition et pour améliorer la rentabilité des élevages. Donc mettre en avant les leviers techniques permettant d'améliorer l'autonomie protéique et le revenu de l'exploitant. Donc à ce titre on a créé 9 fiches leviers qui sont disponibles sur le site internet du projet. Et également à venir d'ici la fin de l'année 2018 des résultats de simulation pour s'affranchir du tourteau de soja importé. Et donc de laisser le choix aux éleveurs de voir la quantité de tourteaux qu'ils peuvent économiser et l'impact que ça peut avoir sur les performances et l'économie de l'élevage. La plus grande chose de ce projet là, Prodéco, c'est surtout qu'il y a un mélange, bon il y a transfrontalier, il y a la Wallon, les français et les flamands qui se regardent. Mais aussi il y a les centres de recherche IDEL, ILVO, CERA qui se mixent avec nous qui donnent des conseils, INAGRO. La logique du travail transfrontalier Interreg, c'est surtout de se faire rencontrer des gens qui sont dans des zones pédoclimatiques identiques, similaires, mais qui du coup n'ont pas d'habitude de travailler ensemble. Et on se rend compte qu'à quelques kilomètres près de part et d'autre de la frontière, les pratiques sont complètement différentes. Et donc ça, ça permet vraiment d'avoir un échange concret de terrain dans les élevages pour se rendre compte des différences de pratiques. Donc on m'a proposé depuis toujours de participer en groupe aux échanges pour progresser, etc. Donc ça fait depuis très longtemps qu'on fait ça. Et quand on m'a proposé il y a quelques années de le faire avec nos voisins belges, j'ai sauté à pieds joints dedans tout de suite parce que je me suis dit je suis curieux d'aller voir ce qu'ils font et comment ils font. Parce qu'on a toujours l'impression que c'est mieux chez les autres. Et donc voilà pourquoi je suis entré dans le programme Proteco. Ce qu'on a appris surtout, c'est que c'est vrai qu'en Flandre et en Wallonie, on utilise beaucoup plus de concentrés dans notre calcul de rations qu'en France. Je pense que l'utilisation des herbes, c'est aussi un point fort que nous on avait, qu'ils essayent d'apprendre de nous. Les rencontres sont fréquentes, on se rencontre plusieurs fois déjà entre partenaires au cours de l'année. Puis c'est un projet qui dure 4 ans, donc on est à peu près à mi-chemin là. Et il y a également un groupe de 18 éleveurs transfrontaliers qui a été créé et qui vit, qui se réunit à peu près une fois par an. Et surtout les exploitations sont ouvertes, les chiffres sont mis sur la table. Et donc ça génère des échanges et des discussions extrêmement intéressantes pour ces éleveurs. Et concrètement, il y a des éleveurs qui ont déjà obtenu des améliorations de leurs résultats technico-économiques et zootechniques. Aujourd'hui, ce que j'ai mis en place sur mon exploitation et ce que je me suis inspiré de ce qui se fait en Belgique, c'est d'utiliser davantage d'herbes dans la ration et surtout de bien cultiver cette herbe. Ce n'est pas de mettre de l'herbe pour le plaisir d'en mettre, mais c'est de mettre de la bonne qui va être efficace. Et donc j'ai vu les résultats puisque mes taux de matière grasse et de protéines ont bien évolué dans ma paille de lait. Et en même temps, on consomme encore un peu moins de concentré. Puisque pour le coup, j'avoue quand même, c'est là que les Belges se sont dit, comment vous vous faites pour utiliser un peu moins de concentré ? Donc là, on a beaucoup d'échanges et c'est très productif et on s'inspire de ce qu'on fait de part et d'autre. Et ça marche bien et on est motivé de se voir. C'est le principal. C'est de poursuivre le travail autour du groupe transfrontalier avec les 18 éleveurs. C'est de parvenir à analyser un peu plus finement les rations qu'on a dans ces zones-là et à utiliser le modèle INRA à travers SysToolWeb pour voir un petit peu ce que ça donne en termes de valorisation des fourrages. Et puis de poursuivre les travaux d'investigation sur le lien à l'environnement puisqu'on a encore des choses à voir autour du lien entre la nutrition azotée, les rejets de la vache et l'environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada